La passion pour l'addiction me conduit à I.A.L. Et déjà demain, je me presse de m'ouvrir à mon destin Avec moi, dis à moi, l'unique à deux points de ronde Tous ensemble, y arriveront, pour la césar l'excellence En l'art et c'est à jamais, ça m'a donné jadis précaire I.A.M. a dessiné, I.A.M. a se lumière Devoir la vie c'est à jamais, ça m'a donné jadis précaire I.A.M. a dessiné, I.A.M. a se lumière Applaudissements 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 Right . C'est parti. 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 scientifique de l'innovation, monsieur les membres du gouvernement, monsieur le chef d'un major de l'armée, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, inter-africaines, monsieur le président du conseil, monsieur le président de l'Université de Ouagadougou, autorités militaires, paramilitaires, honorables invités, chers Iamois et Iamoises, mesdames et messieurs, vers 7 février 2016 est un grand jour pour l'école Bukinabé, un grand jour pour l'enseignement supérieur, un grand jour pour l'enseignement privé, un grand jour pour l'institut africain de management. En faisant le déplacement de l'IAM, vous prouvez excellence, monsieur le président du FASO et excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, votre attachement à la jeunesse, votre attachement à l'entreprise privée, moteur du développement. C'est donc avec joie, honneur et dévotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être présents à nos côtés pour cette importante cérémonie dans la vie de notre institut. Distingués invités, l'Institut africain de management a ouvert ses portes en octobre 2007. Dès cet instant, il s'est donné pour ambition de contribuer au renforcement des structures d'enseignement supérieur privé, oeuvrant dans le domaine de la gestion, du management d'entreprise et qui propose des sortes de formation adaptées au contexte mondial. En nous positionnant dans l'univers de l'ordre privé d'enseignement supérieur, nous voulons nous distinguer à travers trois innovations majeures. Primo, apporter l'expérience, le dynamisme, l'expertise et la culture des universités partenaires en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Deuxièmement, offrir aux étudiants un enseignement de qualité, adapté aux besoins du marché professionnel. Pour cela, IAM dispose d'un corps professoral de grande renommé, regroupant les enseignants académiques de haut rang venant des quatre coins du monde. Tertio, enfin, nous disposons d'infrastructures et de logistiques de pointe, compatibles avec les exigences d'un enseignement de qualité. Toutes choses qui confèrent à notre établissement le niveau de temps recherché du standard international. Fort de ce qui précède, l'excellence de ce représentant du FASO, avec votre permission, j'aimerais me tourner vers nos chers enseignants, nos chers encadreurs. Vous êtes les artisans infatigables de la chaîne de transmission des connaissances et, dans un contexte comme le nôtre, votre tâche relève du sacerdos. Nous en sommes conscients, les premières autorités aussi de ce pays en sont conscients. Vous avez raison, car devant tant de nouveaux défis qui se présentent à l'humanité, tout à tiens, notre pays a plus que jamais besoin de ressources humaines de qualité. Honorables invités, l'éducation est la fondation et le poids d'une nation. Car s'il est vrai que le travail libère l'homme et lui confère sa dignité, c'est bien l'école qui dépose dans le creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Aujourd'hui, avec ses filières de formation, l'IEM Ouagak ouvre largement les besoins de formation en phase avec les réalités du marché de l'emploi. Après un effectif de plus de 1 200 étudiants, de 16 nationalités différentes, l'IEM compte aujourd'hui 15 diplômes reconnus par le CAMES. C'est le lieu de remercier sincèrement tous ceux qui nous ont accompagnés durant tout ce processus. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le succès ainsi enregistré par l'IEM nous oblige à toujours aller de l'avant, à faire reculer les lignes de l'ignorance, en nous inscrivant définitivement dans une vision prospective en phase avec l'actuel phénomène de la mondialisation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent campus, IEM ZAD, dont l'objectif est d'offrir encore et encore plus d'espace, de commodité et de fonctionnalité à nos étudiants. Ce joyau que le président du FASO nous fait l'insigne honneur d'inaugurer ce matin est bâti sur deux niveaux, extensibles en R3, compétant 20 salles de cours, 12 bureaux, une infirmiérie, une salle informatique, une bibliothèque, une salle de jeu, une salle de sport, un terrain de sport et un parking. Ce complexe nous a privé plus de 700 millions de francs CFA, financés en partie sur fonds propres et sur concours bancaires. A ce propos, permettez-moi d'adresser mes vifs et chaleureux remerciements à Coris Banque internationales et à son PDG, M. Idrissa Nassar, qui ont accepté avec nous, non pas de partager, de prendre un risque, mais de faire le pari sur un de la béni. Je voudrais aussi remercier Sim FASO et son PCA, M. Idrissa Kanazoui, qui nous a fortement aidés en nous donnant gratuitement 200 tonnes de ciment. Mes remerciements vont également aux ministres de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Habitat qui ont procédé à la cause de la première pierre de ce bâtiment. Remerciements à tous les ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. J'associe à ces remerciements nos étudiants et parents d'étudiants qui nous ont toujours fait confiance et qui, aujourd'hui, IAM ne serait pas à ce niveau, sans qui, aujourd'hui, IAM ne sera pas à ce niveau. Je m'en voudrais de finir mes propos sans remercier les membres de l'administration et du conseil scientifique qui se sont toujours donnés corps et âme pour que la flamme de IAM reste plus que jamais toujours allumée. Grâce à la conjugaison de vos efforts, rien ne viendra nous détourner de notre objectif plégné qui est de contribuer à doter notre pays et le reste du monde de cadre à la compétence avérée dans tous les domaines d'activité, et cela année après année. Aujourd'hui, plus que jamais, IAM Ouagadougou prend pleinement joué son rôle de booster de performance à travers l'engagement de chaque étudiant, à travers chaque jour encore plus pour devenir demain ce maillon important de la création de la richesse et de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur doit se former pour servir, servir de l'aider au développement et à la transformation économique et sociale de notre cher pays, le Koukina Faso. A cet effet, je voudrais souligner qu'IAM Ouagadougou offre chaque année et depuis sept ans, 20 bourses d'études d'excellence dévalées de 10 millions de francs CFA par an à l'État. Excellence, Monsieur le Président, l'éducation est une priorité dans votre ambitieux et pertinent programme quinquennat de gouvernance. Votre projet de société qui ambitionne d'offrir une éducation de qualité pour tous entend faire de l'enseignement supérieur, et je vous cite, un système générateur de cadre compétent, porteur d'innovation pour stimuler le développement. Fin de citation. En tant qu'acteur de ce secteur, nous sommes particulièrement sensibles à une telle vision. Aussi, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution en rehaussant le nombre de bourses octroyées à l'État wukinabé. A partir de cette rentrée 2016, YAM offrira désormais 100 bourses d'excellence à notre gouvernement d'une valeur de 50 millions de francs CFA pendant cinq ans pour une valeur totale de 250 millions de francs CFA. Excellences, Messieurs le Président du FASO, chers parrains, honorables invités, mesdames et messieurs, que vos prières et soutiens multiformes vous accompagnent. Vive l'école bukinabé, vive l'Institut africain du management, vive le Burkina FASO, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration. Mais parlons peu et juste pour l'Institut africain du management, un institut qui rêve grand. Nous vivons dans une société sans répit. Une société photocopie où il n'y a souvent pas de but précis. Une société amère où l'on court vers l'éphémère, où les valeurs humaines deviennent de plus en plus maigres, où les hommes deviennent de plus en plus aigres. Mais optimiste, je suis car vous êtes le relais de demain. La route est longue, c'est vrai, mais chaque yamoui tracera son chemin. Et ce défi vaille que vaille, vous le releverez et à demain. Désormais, visez haut, car vous êtes porteur de dynamisme. Le travail au service du développement, cela doit être pour chaque Africain ici un livre. Alors si là, tout de suite, vous avez envie de prendre le large. Chers yamoui, si dans le livre du Burkina, de l'Afrique et du monde entier, vous voulez écrire quelques pages, si vous voulez rendre hommage à toutes ces personnalités présentes, aux pensées sages et à moi, lévez-vous et ensemble agissons, car les dés sont lancés. C'est à l'IAL de jouer. Mais si jamais ils perdent, c'est que chacun de nous ici a échoué. C'est à nous de tracer la direction de l'IAL et au-delà de mes mots, il faudra des actions. J'aimerais comme ça que l'on marque une pause et que l'on rend hommage à toutes ces personnalités présentes. Car si aujourd'hui nous sommes lancés lieux, c'est parce qu'ils se battent jour et nuit. Pas pour eux, mais pour nous. Alors oui, on y arrivera parce qu'on a la rage de vivre. On y arrivera comme des Burkinabés intègres, même en manque de vivre. On y arrivera surtout pour tracer l'histoire. Nos vies feront un livre. On y arrivera. Car la volonté de réussir nous enlève. Et à moi, on y arrivera. Merci. Bravo. Malika La Slamel. Bravo. Mesdames et messieurs les professeurs, On avait écrit « Chères étudiantes et étudiants », mais je vois que la formule qui est préférée, c'est « Chères, yamoises et yamoires ». Mesdames et messieurs, j'interviens à la demande du parrain. Donc, au nom du parrain, pour vous présenter son allocution, parce que c'est la cérémonie, c'est le parrain qui doit intervenir. Mais je dirai aussi quelques mots en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Juste pour souligner l'importance de l'apport du secteur privé à l'enseignement supérieur national. Et pour saluer la recherche d'excellence de IAM à travers son fondateur, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, de ce amène de Diallo. Et je sais aussi qu'au départ de cette initiative, on a dû donner quelques conseils de personnes avisées. Donc, ce n'est pas étonnant que très tôt, les diplômes de IAM aient été reconnus par le CAMES et qu'ils s'éventuent chaque jour à faire la connexion avec le standard international. À ce titre, je pense que les fondateurs, les professeurs et les yamoises et yamoires méritent un bar de vous tous. Maintenant, l'allocution du PAREC, qui est aussi notre allocution, qui est l'allocution des autorités. Et c'est avec un grand plaisir que je prends la parole à cette cérémonie solennelle. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des autorités de l'IAM Ouaga de porter leur choix sur ma personne comme parait. Je l'ai accepté sans trop de difficultés, sachant que je fais œuvre utile. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et en mesure toute la portée. Permettez-moi de saluer la présence de toutes les éminentes personnalités venues rehausser l'éclat de cette cérémonie. Ça, c'est moi qui ajoute un bas pour vous tous, s'il vous plaît. Je voudrais saluer tout particulièrement Son Excellence, M. le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté de patronner cette cérémonie d'inauguration. Excellence, M. le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Aucun processus de développement n'est viable si l'homme n'est pas placé au centre de toutes les initiatives et actions qui doivent être menées. Ces propos, qui sont les vôtres dans votre programme, illustrent bien l'importance de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Vous avez décidé d'inscrire l'enseignement supérieur au titre des priorités nationales et d'y consacrer beaucoup d'efforts et de ressources financières. Cette belle initiative de l'IAM permettra sans nul doute d'accompagner vos efforts pour le rayonnement de l'enseignement supérieur. Je ne voulais pas terminer sans que vous ne fassiez un bac exceptionnel pour son excellence, M. le Président du FASO. Ça, c'est la parenthèse. Vous savez que sa présence est un encouragement pour l'IAM, un encouragement pour le privé, un encouragement pour l'enseignement supérieur et pour toute la jeunesse. Donc, un bac pour encore son excellence, M. le Président du FASO. On a l'invité, mesdames et messieurs. Le Burkina FASO est notre patrimoine à tous et c'est un grand patrimoine. Réussir son développement est notre mission, un devoir de notre génération et des générations futures. Frédérico Maillor, qui était le président, le directeur général de l'UNESCO, disait fort justement que la différence entre le sous-développement et le développement, c'est le savoir. Je voudrais profiter donc de l'occasion de ma présence dans l'une des meilleures écoles de notre sous-région pour féliciter l'ensemble des responsables et enseignants de nos structures d'enseignement supérieures pour leur courage et leur innovation. L'IAM Ouaga est en effet une structure exemplaire qui a su s'adapter aux évolutions du monde universitaire et du marché de l'emploi. Monsieur les autorités de l'IAM Ouaga, en décidant de construire un bâtiment R plus 1 extensible à R plus 3 avec toutes les commodités pour abriter un institut supérieur, vous avez fait le pari d'investir pour former la jeunesse. Vous vous êtes donc engagé pour le développement de notre chère FASO par la formation des hommes. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les pays qui gagnent, ce sont les pays qui misent sur leurs ressources humaines. Aujourd'hui, ce sont les services, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, des métiers à haute valeur ajoutée qui sont les plus créateurs de richesses et d'emplois. C'est pourquoi la formation doit être de plus en plus directement tournée vers les métiers d'avenir. Je voudrais donc vous en féliciter et vous encourager à maintenir le cap. en effet, l'important n'est pas seulement de créer un institut, l'important, c'est aussi de faire de votre institut un lieu d'excellence en inculquant à vos étudiants le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je voudrais donc vous assurer de toute ma disponibilité à vous accompagner dans cette quête de l'excellence. Chère Yamoise, d'abord, les femmes d'abord, chère Yamoise, chère Yamoise, tout au long de votre formation à l'IAM Ouagane. Et même après l'obtention de votre parchemin, gardez à l'esprit sa dévise qui est la suivante « Demain, nous y sommes déjà ». Ainsi, vous saurez partout où vous serez que demain se prépare aujourd'hui de façon consciencieuse et en mettant les moyens nécessaires. Vous êtes l'avenir du Burkina Faso. Vous devez donc bannir la facilité. Vous devez respecter vos encadreurs et avoir beaucoup de considérations pour eux. Je signale qu'on ne peut pas recevoir un message si on n'a pas de considérations pour la personne qui délivre ce message. Donc, vous devez respecter vos encadreurs, travailler avec ardeur et méthodes pour réussir votre vie personnelle et réussir, contribuer à réussir, donc, faire réussir toute la connectivité nationale. et continuellement en mémoire que vous devez être bien formé pour servir loyalement, honnêtement et efficacement votre pays. Comme l'a déjà dit un élu consciencieux, servir, c'est offrir son temps. Servir, c'est donner de l'espoir. Servir, c'est honorer sa parole. Servir, c'est rien attendre un retour preuve d'une action noble et désintéressée. Ces propos ne suffisent certainement pas à vous armer efficacement pour affronter la dure et complexe réalité des études et de la vie. Je suis fort heureusement rassuré que ce cadre de travail agréable offert par l'IAM Ouaga que les enseignements de qualité qui vous sont dispensés ainsi que l'encadrement et l'utile que vous aideront à relever les défis à venir. je termine le message du parrain peut-être qu'il faut un bar pour le parrain non ? Le parrain c'est important ça contribue à amener tout le monde à prendre conscience de l'importance des événements c'est un encouragement pour les bénéficiaires de l'IAM mais c'est un encouragement pour tous ceux qui sont dans des situations similaires donc encore un bar pour le parrain avant de continuer bonne chance à l'IAM Ouaga et que vos espoirs soient comblés vive l'IAM vive le Boutilapasso je vous remercie pour votre aimable attention danae master en qualité qui reçoit une moto des mains je suis le chef d'état-major de l'armée de terre abogé diana ababa ababa la moto de l'étudiant Jean-Louis Daniel nous sommes heureux de convier monsieur le troisième vice-président conseil économique et social représentant monsieur le président les félicitations monsieur le président conseil économique et social l'étudiant Poira Mireille après avoir recevra un saboteau des mains de monsieur le ministre des enseignements supérieurs les félicitations de monsieur le ministre les accolades le crépitement des flashs de nos photographes et nous nous applaudissons bien nourris Yamoise et Yamoa pour les plus chanceux d'entre nous l'étudiant l'étudiant Yanogo Patrick en deuxième année communication va recevoir des mains le monsieur le ministre des affaires étrangères de la coopération de la coopération des Burkinabés de l'extérieur sa moto sa moto c'est le ministre Alfa Barry qui vient congratuler l'étudiant Yanogo Patrick sous le feu de nos projecteurs et nos applaudissements bien nourris bien l'étudiant Nana Asana gestion commerciale deuxième année va recevoir sa moto à présent des mains de monsieur le ministre des infrastructures à présent l'étudiant Théodrago Aïda Lidi finance comptabilité deuxième année il va recevoir sa moto des mains de monsieur le ministre de la communication sous nos applaudissements bien nourris bien entendu monsieur Rémy Fulgence D'Angelo ministre de la communication et des relations avec le parlement il va récompenser l'étudiante Théodrago Aïda Lidi en deuxième année finance comptabilité l'étudiant Koulibani Bo Ismael en Sègue 2 et pour remettre la moto nous sommes heureux d'appeler à nos côtés monsieur le chef d'état-major général des armées sous nos applaudissements s'il vous plaît l'étudiante Souré Lina Bertine va recevoir sa retour à présent des mains de madame la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 5 et enfin l'étudiante à Kabouré Diane Danaé à Master 1 qualité va avoir l'honneur de recevoir sa moto des mains de notre parrain à qui nous devons réserver des ovations bien nourries Guillamoise et Guillamoise Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui va donc récompenser Elmozo pour être à l'heure à l'école merci beaucoup merci beaucoup Excellence Sous-nous chaleureuse des ovations C'est une voiture d'une valeur de 13.900.000 francs CFA l'étudiant L'étudiant Barbara Kennet et Mara Pilar Andra A le super maître des ovaires de parader au volant de cette superbe Stepway Excellence M. le Président Excellence nous allons vous garder pour féliciter l'ensemble des lauréats sous nos applaudissements bien nourris bien entendu Bien entendu Bien entendu Bien entendu Bien entendu M. le Président du Président et je vous félicite tous les lauréats de cette tombe là on va confier les mêmes lauréats à la photo de famille Sous-titrage Sous-titrage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ils vont passer par là ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci 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 !